Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Très bien! Soyez les bienvenus dans cette formation ça va être une introduction à l'art oratoire. Donc on va passer à peu près une heure à deux heures ensemble où on va vous parler, je vais vous parler de l'art oratoire. Alors normalement l'art oratoire pour être honnête peut-être c'est 1% de théorie et 99% de pratique. Parce que l'art oratoire ne s'arrête pas dans la théorie. C'est plus du pratique de la pratique que de la théorie. Donc si vous êtes là c'est peut-être les 1% qu'on va voir et toutes les formations d'art oratoire que vous allez suivre, ça va représenter peut-être un maximum de 10%. Le reste c'est la pratique. Voilà pourquoi à la fin on organise des débats. Vous voyez, on fait des mises en situation. On organise des débats des conférences pour que vous puissiez aller animer des séminaires des conférences, débattre parce que c'est dans ça que vous allez devenir bon. Mais pas en venant, vous êtes juste assis comme ça, non. Donc on va faire de la théorie un peu de la théorie et vous allez voir qu'au fur et à mesure des futures séances on va parler vraiment de la pratique et on va pratiquer. L'art oratoire regroupe beaucoup de choses. Qui dit art tout ce qui est art il y a plusieurs arts quels sont les arts que vous connaissez ? Il y a quel art ? L'art musical L'art musical oui ça c'est de l'art la musique c'est de l'art oui la peinture en fait l'art culinaire la cuisine qui dit art ça veut dire qu'il y a des techniques il y a des manières de le faire si c'était pas de l'art bon non mais comme c'est de l'art il y a des façons de le faire il y a des techniques pour le faire voilà pourquoi vous allez voir que il y a des manières de s'habiller il y a le gestuel il y a le regard il y a les techniques du regard on regarde en W on regarde en M on balaie la salle on accroche d'abord les gens après on se présente ça ce sont des techniques en fait donc c'est ça qui fait l'art donc plus vous avez cet art plus vous connaissez toute cette technique là que vous allez mettre en application le déplacement l'occupation scénique scénique l'occupation scénique c'est comment là par exemple là j'ai le pupitre ici et puis voilà on n'a pas assez de place peut-être pour pour me déplacer mais vous voyez souvent dans mes conférences lorsque c'est 1000 personnes 2000 personnes voilà comment il y a des gens ici il y a des gens là-bas et puis là tu occupes la scène tu vas pas aller te mettre de l'autre côté parler jusqu'à finir ta conférence tout ça ce sont des techniques mises ensemble pour faire de l'art mais aujourd'hui l'introduction d'art oratoire vous allez ressortir ici avec 3 mots oui 3 mots retenez les 3 mots que je vais vous partager bon c'est même pas 3 mots 3 lettres c'est 3 lettres qu'il faut retenir et si vous retenez ça vous travaillez sur ça jusqu'à la fin de votre vie parce que moi qui vous parle chaque jour je travaille sur mon art oratoire chaque jour je travaille sur la personne que je dois devenir encore donc c'est pas quelque chose que oui et puis oui je maîtrise l'art oratoire et puis c'est bon non ça se travaille et vous allez voir c'est ce que nous allons voir ici alors en matière d'art oratoire il faut comprendre les 3 lettres que je suis en train de vous dire on va passer à la première lettre la lettre P c'est très important en art oratoire je vous livre le premier secret de l'art oratoire c'est le P la préparation tout le secret de l'art oratoire se trouve dans la préparation tout le secret de l'art oratoire se trouve dans la préparation je vois des naïfs qui pensent qu'aujourd'hui Barack Obama il parle bien Ousmane Sonko il parle bien on prend telle personne il fait de beaux discours et puis il pense que c'est quelque chose de naturel ou bien c'est quelque chose qui est inné c'est faux c'est préparé rien ne se fait au hasard l'art oratoire le secret c'est la préparation si tu ne t'es pas préparé ça se sent l'art oratoire c'est la préparation le secret le plus gardé de tous les orateurs c'est la préparation vous avez peut-être l'impression que ce que je suis en train de dire c'est la première fois que je suis en train de le dire non je l'ai dit plusieurs fois je l'ai préparé je sais comment je vais attaquer je sais comment je peux descendre je sais comment monter c'est une préparation tu prépares ta prise de parole tu prépares tout c'est lui qui vient comme ça et puis qui essaye d'improviser dans l'art oratoire il y a cette phrase là que j'aime bien même l'improvisation ne s'improvise pas l'improvisation c'est comme quelque chose que tu n'avais pas prévu c'est ça improviser mais en art oratoire cette improvisation même est préparée est-ce que vous comprenez ce que je vais dire je viens là et puis je dis bon qu'est-ce qu'on va voir je sais pas je sais pas ce qu'on va voir j'ai rien préparé aujourd'hui je sais pas ce qu'on va voir aujourd'hui je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui tout ce que je suis en train de dire là j'ai rien préparé ce n'est pas que je suis en train d'improviser quelque chose cette improvisation je fais comme je suis en train d'improviser je dis que bon j'ai vraiment rien préparé pour aujourd'hui on m'a pris comme ça l'improviste pour que je sois là mais bon comme je suis déjà là je sais pas ce que je vais dire mais bon je vais vous parler des sujets qui me viennent comme ça en tête rien ne vient comme ça en tête le gars il a bien préparé mais comme c'est une improvisation mais sachant que dans l'improvisation même de l'art oratoire ça ne s'improvise pas ce qu'il est en train de jouer là c'est de la comédie c'est du théâtre il est en train de faire du théâtre bien préparé il y a un monsieur on l'invite pour venir préparer présenter un discours il vient d'abord en retard tout ça c'est préparé il vient on lui donne la place il s'assoit on le présente il se lève il parle il dit que bon mesdames et messieurs auguste assemblée bonsoir franchement je n'ai rien préparé on m'a juste informé il y a 10 minutes de cela que je dois venir parler aux étudiants je n'ai vraiment rien préparé mais quand je vous vois comme ça je suis inspiré il n'est pas inspiré il a tout préparé il a tout préparé dans l'art oratoire même l'improvisation ça ne s'improvise pas même l'improvisation ça ne s'improvise pas voilà pourquoi vous devez retenir cette phrase en art oratoire c'est lui qui oublie de se préparer se prépare à être oublié écrivez celui qui oublie de se préparer n'a qu'à se préparer à être oublié parce que on sentira sur toi un manque de préparation on sentira que toi tu es en train de faire des choses que tu vraiment on sent ça sur toi quand quelqu'un parle tu sens si cette personne a préparé ou pas c'est très important donc le secret de l'art oratoire c'est la préparation je ne vais plus voir des personnes ici quand on va leur dire que non tu vas venir prendre la parole ou bien tu seras invité quelque part et tu n'as pas préparé un schéma moi même quand on m'invite quelque part je me dis que si je pars et qu'on me donne la parole qu'est-ce que je peux dire voilà pourquoi les grands orateurs ils ont deux ou trois sujets qu'ils ont préparés et qu'ils maîtrisent ces sujets-là à l'avance peu importe s'ils viennent sur un plateau de télé on les invite à débattre ils ont préparé tout le débat ce qu'ils ont préparé pour dire peu importe les situations ils vont dire ça peu importe la question que le journaliste va lui poser il va d'abord dire ce qu'il a préparé d'abord Gabriel Attal le premier ministre français est très fort dans ça on va lui poser une question très bien mais ça c'est une bonne question mais la question que tu viens de poser ça renvoie maintenant à la notion de la communication par exemple dans la communication là il t'amène sur un terrain qu'il a préparé bien et là il ne va même pas répondre à ta question tu auras l'impression qu'il est en train de répondre à ta question la plupart des opposants on leur demande de préparer il y a quelles questions incontournables des journalistes la préparation c'est le secret je vous dis on anticipe même les questions que le journaliste pourra poser et d'ailleurs pour certains présidents il y a un protocole de questionnaire sans protocole on ne te reçoit pas peu importe le journaliste France 24 on demande on va d'abord le protocole de questionnaire on va entraîner on va préparer on prépare d'abord Djomai on va le préparer on ne prend pas un président comme ça l'improviste on lui pose des questions ça n'existe pas il n'y a aucun président qu'on le prend comme ça et puis on lui pose des questions c'est faux ça n'existe pas aucun président aucun président ils ont tous préparé des discours ils ont préparé ce qu'ils doivent dire même dans l'improviste il y a certaines choses qu'ils doivent dire quand tu prends un président et qu'on lui pose comment comptes-tu réduire le chômage au Sénégal il ne va jamais répondre à cette question mais on lui a préparé un autre discours qu'il doit dire lorsqu'on lui pose des questions dont il ne maîtrise pas il dit que effectivement la question du chômage est une question très importante et les jeunes Sénégalais qui nous écoutent sont les premiers à savoir ce que je suis prêt à faire et d'ailleurs j'avais fait un plan décennal ou quinquennal de tout mon mandat de m'attaquer spécialement à ce sujet parce que ce sujet est de très grande importance du fait que depuis mon élection à la candidature ou depuis mon élection à la magistrature suprême nous avons pris des mesures visant à voir quels sont les jeunes qu'on va aider et pour cela nous avons mis également des questions il va tourner jusqu'à la question qu'on lui a posée là il n'y a pas encore de réponse mais il va balancer comme ça il va balancer là il va balancer là vous n'allez jamais trouver la réponse qu'il va donner Jean-Luc Mélenchon un jour on l'a pris en ténaille il y a une journaliste qui l'a pris en ténaille il dit que mais monsieur Mélenchon toi je sais que si je te pose des questions ouvertes tu vas t'enfuir mais là je pose une question fermée est-ce que vous pouvez me donner des chiffres concrets par rapport à votre projet il dit que mais madame combien de français meurent par jour combien de français il dit que là il sort du débat maintenant c'est des choses qu'il a préparées des chiffres qu'il a préparés qui n'ont rien à voir il dit que mais madame si vous me demandez des chiffres ça veut dire que vous ne savez pas le problème des français un exemple hier quand j'étais sorti dans la rue là c'est fini il a échappé le plus grand secret de l'art oratoire c'est dans la préparation les gens ils se préparent les hommes politiques se préparent à toutes les éventualités on les prépare il y a des questions tout récemment j'ai suivi également un débat entre un journaliste et un opposant on lui a posé la question et ce sont des questions qui sont déjà préparées préparées pour il a dit que par son équipe de communication donc il sait exactement à peu près les questions pièges qu'on va poser et toute l'équipe de communication va préparer les réponses on lui demande alors si vous qui partez aux élections présidentielles vous pensez vraiment que vous allez gagner les élections mais dans le cas où vous échouez est-ce que vous êtes prêt à appeler le président et lui dire félicitations il dit que écoutez monsieur le journaliste vous avez vous venez de poser une très bonne question et c'est cette question que tout le peuple est en train de se poser imaginez par exemple si c'est moi qui soit président si moi je deviens le président mais lui va m'appeler donc sur ces faits là par exemple parce que d'après les projections d'après les sondages je suis déjà président donc quand je serai président les jeunes qui nous écoutent déjà le chômage nous allons voir comment on va réduire le chômage ensuite les infrastructures dans le programme nous avons également prévu un plan on dit non mais il n'est pas en train de répondre à la question en fait on lui a demandé si il perd est-ce qu'il va reconnaître sa défaite mais là il est en train de parler d'autre chose c'est la préparation les gens ils se préparent à toutes les éventualités le secret de l'art oratoire réside dans la dans la préparation maintenant dans la préparation je vais vous donner maintenant le schéma comment on se prépare c'est très important c'est ce que vous devez savoir comment on se prépare il y a l'acronyme Idem I D E M Idem ça c'est tout simplement Idem ça s'écrit Idem et je veux I c'est quoi D c'est quoi ainsi de suite alors on appelle ça la rhétorique ou bien la dialectique le plan de rhétorique ou bien la dialectique c'est-à-dire que la manière d'organiser un discours donc on se prépare suivant un plan et ce plan est hérité de Socrate ça a été utilisé au Moyen-Âge ça a été pas au Moyen-Âge mais par c'était Socrate oui même au Moyen-Âge ça a été beaucoup utilisé mais surtout aujourd'hui dans les écoles politiques et même la plupart des orateurs les imams les pasteurs tout cela utilise ces plans-là le I ça vient du latin donc plutôt du oebre c'est inventio I inventio ça veut dire inventaire donc pour préparer un discours une présentation peu importe le sujet tu fais l'inventaire de tes idées par rapport à ce sujet on te dit qu'il y aura une rencontre des jeunes pour aller parler du numérique ou bien pour parler de l'agriculture ainsi de suite la première chose que tu fais c'est de t'asseoir et de réunir toutes les idées c'est un travail d'inventaire qu'on fait d'abord le I faire l'inventaire des idées faire l'inventaire des documents que tu peux tomber du genre je ne sais pas vous comprenez ce que je vais dire en fait quand on te dit ok Justin on va aller t'inviter les entrepreneurs tchadiens ou bien les entrepreneurs je ne sais pas haïtiens peu importe se réunissent pour parler je ne sais pas de l'immigration la première chose que je parle je prends immigration je cherche tous les sujets les chiffres elle dit que tout ce qu'il y a comme disons je fais juste l'inventaire donc peu importe le sujet dont tu vas venir parler il faut faire l'inventaire des idées l'inventaire des articles tu cherches il y en a beaucoup voilà pourquoi dans ce travail là on appelle ça une préparation intellectuelle cette partie appelée la préparation intellectuelle tu cherches à savoir à peu près tout ce qui se dit tu cherches à savoir les grands auteurs qui ont écrit autour de ça c'est un travail d'inventaire le i après le d la disposition maintenant des idées comment tu organises tout ce que tu as accumulé tout ce que tu as pris donc en termes de disposition d'idées en termes de disposition d'idées par exemple tu sais cette première partie que j'appelle l'inventio c'est la partie où vraiment si tu n'as pas de culture si tu n'es pas quelqu'un de cultivé on s'en tira voilà pourquoi tu dois beaucoup faire des recherches sur le sujet à chaque fois qu'on te donne un sujet moi par exemple on m'avait invité un jour et on me dit que Justin on veut que tu parles des défis des jeunes à l'heure du numérique quel est le plus grand défi automatiquement première chose que je fais un ventio ok je tape d'abord défi sur internet je vois d'abord je dis le défi que les jeunes sont confrontés je vois tous les défis les défis de la jeunesse l'immigration clandestine manque de financement on me sort toutes les idées après je prends quelques livres qui parlent de l'Afrique ainsi de suite j'essaye de fouilleter un peu en fait tu essaies de faire d'abord l'inventaire de tout ce que parce que tu dois faire des recherches pour comprendre pour naviguer un peu sur le sujet première étape pour naviguer un peu sur le sujet peu importe le sujet qu'on vous donne ne venez pas directement vous placer et puis non 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 faites l'inventaire des idées naviguez un peu une fois que vous avez navigué avec toutes les idées que vous avez deuxième chose maintenant vous faites un plan et le plan je l'avais dit ici le plan d'une présentation c'est à dire que vous avez ce que je vais dire c'est quoi c'est qu'avant d'attaquer un sujet il faut d'abord faire des recherches sur le sujet c'est obligatoire ne vous réveillez pas et puis venez comme ça essayer de parler ou bien essayer de faire un plan non naviguez sur le sujet et chaque jour je publie une vidéo la plupart des vidéos que je fais c'est le même plan que j'applique si je veux parler de comment je ne sais pas comment avoir de la discipline mais ce que je fais je vais d'abord naviguer un peu la discipline voir le sujet on dit il faut voir le sujet de face de dos d'en haut d'en bas de travers de gauche de droite il faut que le sujet tu parcours un peu le sujet pour comprendre un peu parce que tant que tu ne comprends pas bien je ne dis pas que même si tu dois toucher un point spécifique après il faut que globalement le sujet que tu vas aborder tu fasses un contour d'abord du sujet première étape c'est l'étape la plus essentielle cette démarche je vous la rappelle c'est la démarche socratique c'est les plus grands orateurs de notre en tout cas de notre espèce on va dire même dans l'espèce humaine Socrate Cicéron vous tapez les grands orateurs ils sortent en premier ils ont jeté la base même de l'art oratoire et c'est eux qui disent ça donc c'est très important c'est pas quelque chose à négliger avant d'arriver sur le plan maintenant le disposition je dis que la disposition la disposition se fait en quatre étapes quand vous devez disposer maintenant les idées organisées parce que les idées vos recherches c'est vague vous avez fait des recherches comme ça c'est un peu vague maintenant il faut disposer ça suivant un plan que je vais écrire ici le plan H I C C c'est très important le H c'est en anglais ça veut dire hook on parle de la disposition maintenant de vos idées avec tout ce que vous connaissez maintenant vous devez organiser H hook on accroche hook c'est accrocher donc dans ton plan tu dois savoir que dès que tu prends la parole qu'est-ce qu'on fait on accroche rien que ça dans la pratique lors de la prochaine session je vais survoler ça juste mais ça là la prochaine session là c'est ça même qui est le sujet on va s'attarder dessus lors de la prochaine session on va s'attarder sur ça là mais la première étape H hook on accroche la première chose que tu fais quand tu prends la parole tu dois chercher à accrocher que ça soit dans un débat que ça soit peu importe mais la première phrase qui sort de ta bouche ça doit être l'accroche et il y a cette manière d'accrocher c'est là où je vous ai dit que la prochaine session on va travailler ça c'est de la pratique je vous donne un sujet et je vais vous dire chercher moi l'accroche parmi les 7 manières comment vous allez accrocher je vous parle par exemple comment éviter les accidents de circulation de la route c'est un sujet je vous demande vous devez présenter ça accroche quelle est l'accroche il y en a plusieurs manières d'accrocher quelle est l'accroche vous voyez un peu c'est comment tu accroches en fonction du sujet il y en a plusieurs je vais vous les citer comme ça mais on va travailler ça même c'est à dire que dans la pratique en fait on va donner des sujets et chacun va creuser sa tête parce que c'est un entraînement par exemple le sujet que j'étais en train de vous dire le sujet de comment éviter les accidents de circulation de la route avant-hier toute une famille a perdu la vie sur l'axe VDN papa maman les trois enfants sont tous morts le même jour je m'appelle Justin regardez ce que je viens de faire j'ai dit quelque chose qui vous laisse la curiosité la soif j'ai dit que le sujet n'est pas fini en fait mais là vous êtes maintenant accroché même si je vous dis d'attendre deux heures de temps pour vous raconter la suite de l'histoire vous allez attendre si je vous dis qu'avant-hier une famille de cinq personnes a perdu la vie sur la VDN quelle est la question qui se passe derrière votre tête donc vous voulez savoir la suite mais avant de savoir la suite je m'appelle Justin Morthodé vous voyez un peu là je viens de vous accrocher d'abord parce que là vous allez maintenant me donner votre attention c'est ça l'accroche ce que je viens de faire on appelle l'accroche par l'histoire ou bien par un fait choquant je viens de vous accrocher par quelque chose il y a beaucoup d'accroches vous comprenez maintenant pourquoi quand je vous dis on va travailler spécialement pour que chacun soit fort dans l'accroche on dit Justin il faut parler de comment devenir riche je dis que les pauvres sont des cons sommateurs et les riches sont des producteurs je répète les pauvres sont des consommateurs et les riches sont des producteurs je m'appelle Justin je suis expert regardez là ce que je viens de dire là vous voulez savoir parce que en fait vous êtes déjà accroché par les premières phrases les premières secondes ce que je suis en train de faire c'est des chocs tu commences avec un choc tu peux commencer avec des chiffres 99% des Sénégalais détiennent 1% de la richesse du Sénégal 1% des Sénégalais détiennent 99% de la richesse du Sénégal qu'est-ce que je viens de dire j'ai commencé par quoi par des chiffres 54,3% ces chiffres gardez le bien je vais vous dire à quoi ça correspond je m'appelle Justin Mortodé je suis un entrepreneur tout ça en fait je vous dis des choses que vous ne pouvez pas c'est à dire que là maintenant je vous garde je garde votre attention l'être humain la chose la plus difficile d'obtenir de quelqu'un maintenant c'est quoi c'est son temps et son attention donc l'accroche quand vous voulez faire lorsque vous avez fini la première étape dont j'ai dit les idées vous allez faire l'inventaire des idées et que vous voulez faire maintenant le plan de votre discours dans tous les inventaires de vos idées vous allez placer quelque chose qui choque ou bien voyez un peu là on est en train de venir en fait quelque chose en tête parmi vos recherches quand vous êtes en train de faire des recherches ce qui est important qui peut accrocher les gens c'est ce qu'on met d'abord parce que le plus difficile c'est de garder l'attention c'est très important ce que je suis en train de dire parce que c'est comme ça que vous voyez tout ça se passe comme ça ça se passe comme ça l'accroche je vous ai dit il y en a sept manières mais on reviendra dessus en détail lors de la prochaine session parce que c'est du travail pratique il y en a plusieurs on va travailler dessus pratiquement pour que chacun devienne fort que chacun soit vraiment un capteur d'attention quand tu ne captes pas l'attention de la personne tout ce que tu vas dire après peut-être l'être humain tu peux le perdre en 30 secondes les gens peuvent être dans la salle mais en 30 secondes ils peuvent décider d'apporter de l'attention à ce que tu dis ou pas en 30 secondes les gens ils te jugent je dis bien 30 secondes sur internet c'est 15 secondes 15 secondes c'est à dire qu'en 15 secondes si tu ne peux pas convaincre quelqu'un il va passer à autre vidéo il n'a même pas le temps 15 secondes donc en 15 secondes si tu regardes cette vidéo c'est que toi et moi nous avons quelque chose en commun et je vais te dire tout à l'heure voilà pourquoi quand je commence mes accroches sur internet je fais tout pour que dans les 15 secondes ce que je vais dire c'est la partie de la préparation qui me prend le plus de temps comment ça veut dire que si j'ai un sujet de vidéo et que je dois aborder ces sujets la partie qui te prend le plus de temps c'est la partie où tu vas capter l'attention de la personne dès le départ parce que si ce que tu dis sur les 15 premières secondes le cap il va suivre il va encore te donner deux minutes ou bien une minute les gens ils n'ont pas le temps quoi c'est du vraiment sur internet les gens n'ont pas le temps quoi il lance la vidéo mais il est déjà passé à une autre vidéo sur TikTok encore c'est TikTok il a dit que le gars il passe vous voyez un peu sur TikTok le gars il passe sur TikTok il ne s'est pas deux secondes ou trois secondes le gars il passe dès que tu ouvres ta bouche il passe on ne te laisse même pas le temps de parler c'est la partie la plus difficile en fait et celui qui est habitué avec les réseaux sociaux on te donne peut-être cinq secondes seulement ou quinze secondes mais dans la vie pratique les gens peuvent te donner jusqu'à 30 secondes en fait vous voyez ça c'est un avantage en fait dans la vie réelle on peut quand même t'écouter quelqu'un qui vient s'asseoir il peut t'écouter pendant 15 secondes jusqu'à 30 secondes il peut encore te donner son attention voilà pourquoi c'est très important de travailler l'accroche je vous ai dit la semaine prochaine la prochaine session on va travailler sur ça à fond pour que vous soyez des personnes captivantes si tu n'es pas captivant c'est fini le monde on appelle l'économie de l'attention les plus riches aujourd'hui c'est ceux qui détiennent le plus d'attention qui a compris ce que j'ai dit les plus riches de la planète d'aujourd'hui sont ceux qui détiennent le plus d'attention Google Facebook Instagram on appelle l'économie de l'attention parce que c'est là-bas les gens ils donnent leur attention tout le monde il y a des gens ils ne peuvent même pas faire une journée sans WhatsApp qui a du mal à passer une journée sans WhatsApp c'est le monde de l'attention donc si vous maîtrisez l'attention et c'est même pour ça que l'objectif avec vous c'est de vous accompagner ceux qui vont passer au niveau suivant on va vous accompagner même à produire des vidéos sur les réseaux sociaux mais avec la manière parce que nous on est dedans on sait un peu comment le jeu le game ça se passe si on ne te dit pas tu as de bonnes choses à dire malheureusement tu arrives là-bas on ne t'écoute pas il y a des gens qui disent non les jeunes là ils ne valent rien les gars ils nous insultent les gars ils nous insultent ils disent non lui il est agrégé au lieu qu'il parle comme ça il y a un qui a dit que toi là invite-moi un jour sur ta chaîne pour un débat je vais te mettre KO j'ai dit va créer ta chaîne va créer pour toi on va voir si tu auras 1000 abonnés pourtant c'est des gens qui maîtrisent leur sujet mais ils ne comprennent pas qu'il y a les règles en fait il y a les techniques d'art oratoire comment capter l'attention garder la personne et lui transmettre ton message ça fait toute la différence en fait il y a des gens ils sont intelligents ce qu'ils vont dire va être pertinent malheureusement ils n'ont pas l'attention ils ne comprennent pas qu'on est dans l'économie de l'attention voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'on doit beaucoup travailler sur le hook le plus important le plus important aussi c'est le contenu le c après le h qui est le hook le i c'est introduce ça dit que se présenter et le c c'est le contenu c'est l'argumentaire les 4 éléments de l'argumentaire ça également ce sont des choses que nous allons voir dans la semaine prochaine quand tu dois argumenter il y a les étapes de l'argumentaire tu donnes un sujet tu dis que le tchèp c'est un plat qui est bon c'est un point de vue mais pour faire accepter à la personne qui est devant toi que le tchèp est bon il y a des étapes il y a l'argumentaire en fait c'est pour cela certaines personnes ont du mal à convaincre tu peux donner un point de vue mais il y a l'argumentaire en fait c'est très important de savoir poser l'argumentaire il y a des gens qui ne savent même pas poser l'argumentaire moi je peux te dire quelque chose et t'amener avec des explications et des exemples à accepter ce que je suis en train de dire même si c'est faux au moins je suis logique je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire il y a des personnes qui vont dire quelque chose qui n'est pas vrai il y a des personnes peut-être avant vous avez une mauvaise idée de moi typiquement je vous dis je ne le connaissais pas du tout ce monsieur il s'appelle Ousmane Sonko je ne le connaissais pas du tout en 2018 comme ça il y a quelqu'un qui dit que non 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 Justin prends cette vidéo là écoute dès que j'ai écouté Sonko deux minutes de la manière dont il est cohérent il est logique il dit que dans l'art de l'argumentaire il est fort on va tout dire mais si Sonko t'explique une situation et que tu ne lui donnes pas raison c'est que c'est l'art de l'argumentaire en fait c'est que tu prends un point de vue et tu expliques jusqu'à la fin pourquoi on te donne raison et même si on ne te donne pas raison tu dis quand même c'est que au début tu dis bon ben quand même ce qu'il dit il a raison quand même c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec lui à 100% quand même en fait le gars il va te mettre des doutes dans la tête même même si c'est que tu connaissais la conviction le gars qui peut même détruire ta conviction que tu avais il y avait quelqu'un qui me disait bon ça c'est de la blague je ne sais pas si c'est vrai on est entre nous ici vous allez me dire on me dit qu'en Gambie s'il y a un problème entre un Gambien et un Sénégalais qu'est-ce qu'on fait qu'on ne donne pas la parole au Sénégalais c'est vrai ou faux non on est entre nous vous même qui êtes Sénégalais dites moi si c'est vrai ou c'est faux c'est vrai que paraît-il que c'est des gars qui sont forts dans l'art de l'argumentaire ils peuvent t'expliquer quelque chose qu'il faut finalement tu vas penser qu'ils ont raison c'est un art en fait il y a des étapes on va le démontre elle dit que je vais donner un sujet à quelqu'un je dis que bon accroche-moi et argumente-moi accroche elle dit que je donne un sujet dans la pratique qu'on va faire la prochaine session je donne un sujet je dis que ok accroche-moi et argumente plus tu maîtrises cet art l'art d'accrocher et d'argumenter accrocher et argumenter c'est ça l'art oratoire tu accroches et tu argumentes parce que si tu viens directement bon non 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 la personne ne t'a pas encore donné son attention c'est très important ce n'est pas juste une question aussi d'attention mais le deuxième point c'est qu'on appelle briser la glace si je viens directement on me dit de venir vous dire que vous qui êtes ici vous devez cotiser de l'argent ou bien vous devez chacun doit donner 1000 francs 1000 francs pour un événement bonjour la classe donc tout à l'heure chacun va donner 1000 francs 1000 francs 1000 francs 1000 francs pour l'événement qui va les orphelins qu'on doit l'événement donc voilà après vous remettez à l'autre 1000 francs 1000 francs et puis c'est bon je ressors voici quelqu'un qui ne maîtrise pas l'art oratoire quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire bonjour la salle j'espère que vous allez très bien je vais chercher d'abord à accrocher je dis les amis la vie est très courte la vie n'a pas de sens on vient encore de perdre un père de famille il a laissé derrière lui 18 enfants hier nous étions avec lui à l'hôpital aux urgences on entre avec lui aux urgences on nous dit que non que c'est très très grave on nous a transféré dans une autre clinique on arrive là-bas on était obligé de le récupérer d'urgence on lui met une machine ici qui prend qui pompe du sang il y a une autre machine qui est accrochée comme une grignerie énorme quand tu le vois des perfusions partout sa respiration est haute sa femme est venue avec ses enfants on dit que non madame attendez nous voilà tous dans la salle d'attente en train de regarder le temps en train de jeter des coups d'œil voir si un médecin va venir on voit un médecin arriver on lui dit que non 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 calmez-vous c'est un peu grave mais ça va aller ça va aller il repart on attend 30 minutes il sort et là on voit dans son visage qu'il a l'impression de ne pas vouloir nous parler et voilà ce qu'on ne souhaite pas est arrivé madame était là ses deux femmes d'ailleurs parce que sa deuxième femme était venue après avec tous ses enfants ils étaient là le seul travail qu'il faisait c'était un chauffeur de taxi qui devait nourrir à peu près 20 personnes dans sa famille et le voilà comme ça hier aux environs de 23 heures il nous a quitté la vie il faut remercier Dieu quand vous êtes en vie c'est pour cela nous avons décidé de cotiser 1000 francs 1000 francs 1000 francs pour aller soutenir la famille qui veut donner 1000 francs pour aller soutenir la famille voici comment je vous ai fait accepter c'est-à-dire que je ne suis pas venu vous prendre à l'improviste mais j'ai d'abord brisé la glace j'ai rendu la situation compréhensible quand on évalue le taux non détendez-moi c'est juste une histoire soyez tranquille il y a des gens qui sont en crime c'est juste une histoire que je viens d'inventer donc soyez relax soyez relax c'est une histoire qui ne s'est jamais passée détendez-vous détendez-vous c'est juste une histoire que je viens d'inventer donc détendez-vous il y a des gens qui sont en train de dire les enfants comment on va faire non détendez-vous 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 c'est juste une histoire que j'ai inventée c'est pas vrai c'est pas réel n'ayez pas de pitié pour ces enfants que vous êtes en train d'imaginer déjà leur sort c'est l'art de faire accepter quelque chose c'est-à-dire que par émotion même quelqu'un qui n'a pas l'argent même si c'est 1000 francs ça reste il va donner c'est-à-dire que quand vous voulez faire accepter une chose il y a aussi une manière de faire accepter la chose en fait mais ça on appelle le storytelling la prochaine session si vous n'êtes pas là ici c'est une introduction la prochaine session si vous n'êtes pas là vous n'allez pas comprendre grand chose de la pratique parce que ce sont des exercices pratiques je vais te donner un cas je vais d'abord vous donner des histoires des schémas comment on raconte une histoire ce que je viens de raconter là moi tu peux me rêver comme ça vu que je me suis beaucoup entraîné à raconter des histoires douloureuses c'est une compétence je suis habitué à raconter des histoires douloureuses des histoires émotionnelles quand je te raconte une histoire vraiment tu vas te toucher quoi c'est une compétence ça s'appelle le storytelling ça accroche facilement donc l'art de raconter une histoire je te donne un sujet et tu racontes une histoire mais je vais vous donner d'abord le schéma de l'histoire il y a la méthode on raconte une histoire il y a l'échelle de temps quand tu racontes une histoire il y a une échelle de temps que tu dois respecter ce que j'étais en train de dire on arrive on l'a transféré dans un autre hôpital on arrive là-bas le médecin qui sort qui vient il dit que non ça va il dit qu'on fait monter l'émotion il dit qu'on fait monter la courbe émotionnelle il dit que non ça va la situation il repart il revient sa deuxième femme est arrivée avec d'autres enfants entre temps je pourrais ajouter d'autres histoires j'ai dit que non il avait également enceinté deux ou deux filles dehors qui avaient également des enfants il avait arriéré trois mois ça dit que tu racontes tu ajoutes la gravité de la situation pour que pour rendre l'histoire encore vraiment la situation vous avez compris un peu l'art ça c'est le storytelling comment raconter même des histoires mais ça on va le voir c'est le storytelling en fait raconter une histoire captive parce que on vous dit très souvent et moi je vous l'ai déjà dit ici que l'art oratoire c'est le pathos le logos et le ethos le pathos c'est la partie pathétique il faut que quand tu parles il faut transmettre des émotions il y a des gens quand ils parlent vous avez la chair de poule en fait il faut que dans ce que vous dites ça transmet les émotions il y a des imams quand vous écoutez il y a la chair de poule les pasteurs ils ont ça c'est le côté émotionnel ils te parlent il y a la chair de poule donc c'est ce côté la storytelling les gens ils se basent beaucoup sur le côté pathos mais on va voir comme on est encore dans une introduction je ne vais pas entrer tout de suite dans beaucoup de détails mais vous allez mieux comprendre donc je vous ai dit que dans le idem on a dit que inventaire la disposition on est sur la disposition la disposition on accroche avant de de se présenter et on donne le contenu le content c'est on donne le contenu le c'est on dit maintenant ce qu'on a à dire ce que j'ai à dire c'est de venir peut-être vous demander que chacun cotise 1000 francs 1000 francs mais si je viens directement je dis que bon les gars on a des orphelins qui sont dehors là-bas lesquels qui veulent donner 1000 francs 1000 francs ça ne matche pas en fait donc il faut emballer le message le message est emballé en amont et en aval du coup on emballe le coeur du message la stratégie des champs de douche c'est comme quand tu veux reprocher un enfant hé toi là non on ne fait pas ça comme ça ah Jules vraiment toi maintenant là tu t'améliores beaucoup à l'école tu es bien j'ai vu que même en mathématiques là tu as gagné maintenant tu as fait 18 c'est bien ça c'est bien ça continue comme ça mais tu sais il ne faut pas négliger l'anglais l'anglais ça peut te tuer français anglais là c'est pas bon tu as eu 4 en anglais toi mais est-ce que tu es content de toi est-ce que tu es content 4 anglais 4 4 certainement tu étais la dernière note non papa non mais il faut que non 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 c'est pas bon vraiment je ne suis pas content je ne suis pas content je ne suis pas du tout content comment tu peux faire 4 en anglais pourtant c'est la langue du monde aujourd'hui il faut te mettre tu es bien en maths oui mais anglais aussi mais quand même je suis sûr prochainement le premier mois que tu vas mieux faire regardez elle dit que je voyais un peu comment le vrai message que je voulais lui dire c'est de lui dire de s'améliorer en anglais mais je trouve un point positif une porte d'entrée avant de le principal message ensuite je conclue c'est ça le dernier c'est la conclusion ou bien le col la conclusion peut-être même c'est à l'école mais en art oratoire ça s'appelle le col to action appel à l'action en art oratoire si vous finissez un discours il faut absolument faire un col to action malheureusement la plupart des personnes ne comprennent pas ça il faut faire un appel à l'action l'appel à l'action c'est du genre quand je finis souvent quand vous regardez même sur Youtube n'oubliez pas de liker de partager ça dit que tu incites le public à faire quelque chose et surtout quand c'est la conclusion tu essaies d'amener le discours jusqu'à ce que quand tu dis que je vous remercie que le public fasse une action mais c'est dans votre manière de terminer le discours qui va amener les gens voilà pourquoi lorsqu'on prépare alors il y a beaucoup ça c'est le schéma classique de la disposition mais vous allez trouver dans d'autres manuels de livres avec d'autres aspects on va vous dire l'exorde et la péroraison l'exorde l'exorde c'est E-X-O-R-D l'exorde c'est cette partie l'exorde l'exorde c'est l'entrée en matière donc c'est ça et ici c'est la péroraison pé-ro-raison la péroraison c'est la conclusion voilà et moi pourquoi j'aime ce terme péroraison parce que la péroraison quand tu commences c'est comme tu es en train d'amorcer la chute je parle jusqu'à donc jeune homme nous ne devons plus laisser des présidents comploteurs venir détruire notre pays pendant que nous les jeunes nous sommes là à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain aucun président viendra c'est-à-dire que j'accélère vous sentez que je suis en train de terminer le discours en fait je ne sais pas si vous voyez un peu la chose en fait c'est-à-dire que quand je commence à finir j'élève le ton parce que je veux émouvoir le public n'acceptons plus ces petits présidents comploteurs qui sont toujours à la seule des autres et jamais au service de leur pays nous jeunes aujourd'hui nous sommes conscients des choses qui vont se passer et j'attaque 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 et là je monte l'émotion je monte l'émotion je monte l'émotion et après je vous remercie là en fait j'insiste c'est ça c'est la pire raison en fait c'est de préparer sa chute tu fais ton discours tu fais ton discours mais à un moment donné le ton ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte et ça commence l'émotion ça commence à monter ça commence à monter et puis tu dis je vous remercie là ça finit par parce que il y a des gens qui pensent que ils doivent finir le discours et ils attendent que les gens applaudissent non tu peux dire que si tu fais un discours simple et puis tu finis on n'applaudit pas et non c'est toi qui n'as en fait tu n'as pas compris la pire raison en fait tu n'as pas compris la pire raison quand tu sais que tu dois amorcer voilà pourquoi on dit que l'exhorde et la pire raison on doit les mémoriser d'ailleurs c'est la partie qui va venir juste après dans le idem là le m c'est la mémorisation la mémorisation l'exhorde et la pire raison sont les parties qu'on prépare très dure on prépare l'exhorde et la pire raison donc voici une disposition comment si on vous donne un sujet un inventaire deux dispositions comment vous allez disposer dans la pratique nous allons voir encore beaucoup 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 plus concrètement donc I D E le E c'est l'élocution très important dans le idem on est toujours dans tout ça c'est pas des choses que tu es déjà devant les gens non dans la préparation même chez toi à la maison ce sont des choses que tu commences déjà tu disposes tu fais tes recherches et tu commences à disposer c'est-à-dire que tu es en train de préparer ton discours tu fais tes recherches tu disposes et puis tu commences par l'élocution ce n'est pas qu'on écrit il y a des gens qui vont écrire 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 finir d'écrire et puis je vais pour faire le débat non ce n'est pas que tu écris juste et puis tu prends ce que tu écris pour aller lire non ce n'est pas que tu as écrit des choses et ce que tu as écrit tu vas prendre pour aller lire ce n'est pas ça une fois que tu as fait des recherches l'invention l'inventaire et que tu as disposé tes idées comment tu vas faire ainsi de suite il faut élucider l'élocution toi-même à seul à la maison tu relis ce que tu as dit à seul c'est toujours dans la préparation à seul à la maison tu repasses ensuite tu le lis je m'adresse singulièrement à cette jeunesse singulièrement à cette jeunesse vous voyez qui connait ce discours voilà elle dit à seul et ce que je vous dis c'est comme ça il l'a fait il n'y a rien qui ne sait préparer ou bien il n'y a rien qui ne sait pas préparer englouti dans les océans à la recherche des meilleurs ailleurs je rappelle ici ce qui nous lie ce qui nous lie c'est tout ce que le gars est en train de dire parce qu'il a élucidé il a dit parce que c'est en le disant par la voix ce n'est pas que juste dans la tête et tu te rends compte que non 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 ces mots si c'est fort si ça c'est donc on change la même chose peut-être tu peux le dire d'une manière ou d'une autre ça a des sens différents voilà pourquoi il faut le lire il faut le lire ce que tu as écrit tu le relis je ne dis pas qu'il faut le relis seulement mais tu peux relire et corriger en même temps tu le lis et surtout ça ne se résume pas à lire ça va un peu plus loin ça va maintenant dans ce qu'on appelle les figures de style ça c'est important les figures de style quand tu écris il faut l'écrire avec des figures de style quand tu as un discours sans figure de style c'est un discours qui est plat les figures de style comme je vous ai dit ce sont des choses on va revenir dessus lors des prochaines sessions pour que point par point lorsque vous dites que vous venez de la méthode phare vous avez suivi une formation de vivre et réussir en Afrique que vous le dites ou pas mais quand vous voyez prononcer un discours ou bien parler en public on sent que non le gars là il a été bien formé ce n'est pas juste de la théorie il faut que cela soit de la pratique il faut que cela soit de la pratique les figures de style on retrouve partout il y a la comparaison quelles sont les figures de style que vous connaissez l'anaphore la métaphore le parabole ok voilà c'est à dire que tu tu essaies de raconter une histoire pour donner des leçons la métaphore tu essaies c'est proche de la comparaison tu essaies de dire ça pour faire allusion à ça l'ironie son coin maîtrise trop ça ou bien la personnification et à chaque fois que tu veux dire une chose tu vois est-ce que tu ne peux pas le remplacer par figure de style ça ça m'arrive très souvent lorsque je veux parler j'ai dit une chose je dis ok comment je peux remplacer ça par une figure de style en fait si je veux exagérer l'exagération c'est quoi l'hyperbole c'est l'hyperbole qui est l'exagération on nous a promis 50 tonnes d'espoir et on se retrouve avec 2 kilos de réalité c'est-à-dire que ce sont des choses et ça en fait ce sont des figures des styles quoi au lieu de dire que non il m'a promis qu'il va me revenir mais il ne m'est pas revenu ou bien un terme simple mais ce terme simple là tu peux le remplacer et ça prochainement je vois des gens qui sont venus sans un stylo ici tout ça c'est des choses qu'on va travailler pour que quand vous faites un discours que votre discours soit vraiment quelque chose original en fait c'est pas que vous venez oui bon bonjour bonjour aujourd'hui nous les jeunes de Sangal Kam nous ne sommes pas contents parce que le président ou bien le maire a fait ceci cela non nous jeunes de Sangal Kam réunis ici adressons un message comme un lion rugissant à monsieur le maire vous voyez là ça augmente ça augmente le degré de ce qu'on veut dire en fait on est là comme des lions réunis rugissant avec des yeux rouges pour nous adresser à monsieur le maire depuis la mairie dans son bureau là où il est assis que nous jeunes qui sommes dehors ici nous ne sommes pas des idiots et même si nous sommes des idiots vous voyez ça dit qu'on aggrave le ton on os ça dit que les figures de style vous rendent plus impactant votre message en fait quand vous parlez et vous trouvez des figures ça dit qu'on est là mais on on l'a dit qu'on s'adresse à monsieur le maire on dit qu'on s'adresse à monsieur le maire qui se trouve actuellement à la mairie là-bas dans son bureau dans la tête des gens c'est comme on le voit actuellement c'est comme là on est très personifié imagé un peu même s'il était à la maison et ça vous comprenez pourquoi son coïn est fort son coïn dit que j'ai un quelqu'un qui loge au palais là-bas en fait les gars ils maîtrisent en fait le discours qu'ils captent en fait ce n'est pas un fait de hasard il dit qu'il y a quelqu'un qui loge au palais là-bas quand j'écris mon livre on envoie des livreurs achetés aller lui donner pour lire pourtant en fait ça c'est l'ironie en fait ils mélangent des figures de style pour rendre un message visible en fait vous voyez un peu quand même quel livreur qui va entrer au palais là-bas mais c'est la maîtrise des figures de style en fait quand on travaille sur les figures de style on travaille jusqu'à un moment donné quand tu parles même ce que tu dis c'est agréable en fait c'est pas pour l'on dit comment parler tout le monde est connecté pour l'écouter il y a la maîtrise des figures de style un jour je l'ai écouté le gars il est vraiment fort il maîtrise l'art oratoire il maîtrise vraiment l'art oratoire en fait vous allez tout dire ce que vous voulez mais il maîtrise l'art oratoire l'art oratoire non le gars il maîtrise je me rappelle une fois et à chaque fois j'écoute j'essaye de voir les figures vu comme je suis aussi un gars de l'art oratoire quand j'écoute ces discours j'essaye de voir les figures les styles qu'il emploie souvent les métaphores les tournées et c'est comme ça que vous aussi vous pouvez aller vous enrichir en fait vous pouvez écouter d'autres personnes moi je vous recommande d'écouter beaucoup Nicolas Sarkozy écoutez surtout également Barack Obama que j'écoutais beaucoup dans cette traduction elle dit que on traduit il y a également des jeunes les jeunes qui sont en train de monter il y a Jordan il y a Jordan Attal Jordan et puis le premier ministre Gabriel Attal vous voyez ceux là et Jean-Luc Mélenchon c'est des grands orateurs en fait il faut les écouter même ici au Mali ainsi de suite il y en a beaucoup de plus en plus et aujourd'hui quand vous écoutez je ne dis pas d'écouter seulement les politiciens mais écouter les imams aussi c'est des gens peut-être à partir d'aujourd'hui quand vous allez les écouter à des événements à des cérémonies écoutez-les bien ce sont des gars qui sont très forts les imams les pasteurs ils maîtrisent ils maîtrisent l'art oratoire quand vous les écoutez vous pouvez tirer beaucoup plus vous pouvez vous enrichir en fait lisez beaucoup écoutez beaucoup les discours ainsi de suite lisez beaucoup les discours par exemple un art un master également d'art oratoire vous le connaissez Thomas Sankara très fort également lisez ces discours lisez les discours de Thomas Sankara vous allez voir que c'est beaucoup de tournure en fait c'est surtout cette partie des figures des styles là où ça rend le message impactant c'est là où vous devez maintenant vous enrichir de beaucoup de lectures de beaucoup d'autres discours ainsi de suite donc l'art oratoire la partie on parle d'élocution c'est la partie où vous devez montrer que voilà vous êtes un peu différent c'est bon après l'élocution on appelle memoria memoria c'est la mémorisation mémorisation en art oratoire je vous rappelle tout simplement c'est le fait d'avoir une image assez claire de ce qu'on va dire on ne dit pas qu'il faut on appelle également la mémoire photographique la mémoire photographique sur le fait que on a fait ça et qu'on travaille à ce que ce qu'on voit soit le plus visible possible donc vous venez de voir que dans la préparation on est toujours sur le PA préparation tout ça ce sont des choses que vous le faites vous vous préparez aujourd'hui vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas fort en art oratoire je vais vous dire quelque chose qui va vous décevoir si vous ne travaillez pas vous n'allez pas devenir des bons orateurs si vous ne travaillez pas à améliorer votre élocution vos recherches si vous ne travaillez pas sur vous lisez très souvent écoutez souvent d'autres orateurs si vous ne le faites pas souvent vous n'allez pas devenir des bons orateurs si vous écoutez souvent vous lisez beaucoup et ainsi de suite vous allez voir que la préparation devient facile parce que vous avez déjà beaucoup d'idées vous savez comment juste organiser c'est bon il reste combien de temps ? il est quelle heure ? 21 ? il reste 30 minutes à peu près c'est bon ? ok donc comme je vous ai dit c'est la partie la plus importante de l'art oratoire c'est la préparation tout ce que je suis en train de dire c'est dans la préparation préparation une fois que vous avez préparé vous avez votre discours en main vous passez à la deuxième étape qu'on appelle la répétition la répétition la répétition un discours ou une présentation vous ne devez jamais je dis bien jamais venir présenter sans l'avoir répété moi je me rappelle les dissertations quand on était en classe de seconde la prof de français c'était une dame elle dit quand vous avez fini de rédiger votre copie et que vous voulez donner même si vous êtes très intelligent relisez d'abord ça veut tout dire même si vous êtes très intelligent avant d'aller remettre votre copie relisez et ça m'a tellement travaillé que même si quand je finis j'essaye de relire et à chaque fois que je relis je me rends compte qu'il y a des erreurs soit il y a un S il y a quelque chose il y a toujours quelque chose quand tu ne relis pas quand tu ne répètes pas et tu viens directement devant les gens tu vois elle dit que l'humiliation au lieu que ça soit dans les coulisses l'humiliation va être maintenant publique au lieu de en fait il y a des choses que vous n'avez pas répété la répétition je vais dire c'est 99% de l'art l'art tout ce qui est art la répétition c'est ça c'est l'art l'art quand on dit art c'est répétition la musique qui dit musique vous pensez que les musiciens ils se lèvent comme ça sans répéter pour venir chanter c'est la répétition moi je me rappelle moi je joue à la guitare je joue la guitare accompagnement je joue guitare solo je joue guitare basse les trois guitares je joue un jour on devait me donner la partie solo solo c'est nous c'est ceux qui font des bruits qui essaient d'imiter ceux qui chantent voilà par exemple ça dit que ceux qui font ça là à la guitare c'est guitare solo c'est le soliste en fait c'est guitare soliste et guitare solo tu dois à un moment donné imiter la voix c'est à dire que dans le jeu tu dois imiter la voix mais ça c'est quelque chose tu ne peux pas improviser il faut connaître la chanson avant et essayer de jouer tin 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 après non non tu reviens déjà non 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 tu peux passer une journée pour retrouver la mélodie maintenant pour ceux qui sont très expérimentés ils peuvent faire passer une heure de temps pour retrouver la mélodie c'est à dire que pour retrouver toute la mélodie maintenant quand tu trouves la mélodie c'est maintenant que le travail commence tu dois répéter minimum 20-30 fois jusqu'à ce que tu joues jusqu'à la fin ok tu reprends toutes les parties jusqu'à la fin ok tu reviens dessus tu joues tu finis tu vas jouer ça 10 fois 20 fois 30 fois maintenant on dit qu'il y a répétition ce que tu vas faire ce n'est pas répétition encore maintenant il y a une répétition vous partez maintenant dans la salle des répétitions vous répétez ça c'est une répétition encore vous finissez de faire la répétition maintenant on dit on va au studio maintenant pour enregistrer vous voyez que quand vous voyez quelqu'un jouer comme ça moi j'ai oublié son nom le guitariste de Wally Sec comment il s'appelle voilà c'est quelqu'un comme ça mais j'ai dit le gars là il dort il se réveille avec sa guitare parce que c'est ce qu'il fait chaque jour c'est-à-dire que dans sa tête même dans son sommeil parfois il dort comme ça parce que ça dit que la répétition ça dit que la répétition vous le savez c'est la mère de toutes les expériences en fait toutes les expériences qui ont abouti à une création ou à une invention dit que tu fais ça tu fais ça ça marche pas tu refais et au fur et à mesure que tu fais et tu refais tu te rends compte que c'est mieux que les précédentes fois la plupart du temps Malcolm il est là c'est lui qui m'accompagne partout quand je vais pour enregistrer des vidéos mais combien de fois on annule la vidéo et on reprend lui-même ici et avant ça c'est que j'aime d'avoir répété à la maison la plupart de mes introductions je mémorise je répète ça ne s'arrête plus à la mémorisation seulement à la répétition tu répètes jusqu'à je maîtrise mon introduction toutes les vidéos l'introduction je mémorise et je répète jusqu'à dès qu'on allume la caméra d'après le dernier rapport de la CDAO 97% des entreprises vont fermer d'ici l'année prochaine et ça ça soulève deux interrogations première interrogation est-ce que ces entreprises là seront solvables deuxième interrogation est-ce qu'ils sont solvables est-ce qu'il y a ça 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 bon au vu de tout ça vous et moi tout ce que je suis en train de dire je vais répéter 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 bonjour tout le monde d'après le dernier rapport 18 17 non non on reprend on reprend ok c'est bon on reprend d'accord on va reprendre d'après le dernier rapport de la CDAO 14 non 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 on reprend on reprend on va reprendre comme ça 4-5 fois et à chaque fois de l'expérience lorsque je dois faire une présentation une conférence et que je répète le nombre de fois que je répète le plus de fois le nombre de ces fois là je suis très à l'aise parce que imaginez je l'ai répété plusieurs fois donc quand je suis devant les gens dans ma conférence j'anime des conférences je dis mais Justin comment tu peux maîtriser tout ça comme ça je dis que non même si c'est toi si tu acceptes de faire le même travail que moi là tu allais reproduire la même chose parce qu'il n'y a rien d'intelligent il n'y a pas il n'y a pas je ne suis pas intelligent j'ai réalisé toi c'est tout le nombre de fois que j'ai répété là j'ai répété plusieurs fois sauf que si toi je t'ai dit de faire le même travail que moi tu vas peut-être ne pas accepter c'est tout mais il n'y a rien d'intelligent c'est la répétition j'ai répété plus de fois généralement voici la règle une heure de présentation équivaut à 10 heures de préparation une heure de présentation équivaut à 10 heures de préparation c'est tout c'est la règle c'est tout vous voyez comme ça je viens parler là ça vous avez l'impression que tout est dans ma tête non les amis vous avez découvert le secret ce que j'ai répété jusqu'à ce que j'ai dit là vous avez découvert maintenant le secret ce que j'ai dit vous pouvez le faire la même chose sauf qu'il faut que vous soyez prêt à accepter de passer des nuits blanches à répéter ce que vous allez venir dire vous le répétez tellement que c'est normal en fait que pour les gens ils vont vous dire non mais lui c'est un génie c'est pas un génie il a répété plus que toi les Thomas Edison c'est pas un génie il a dit quoi il a seulement trouvé 99 999 mille fois la bonne manière il n'a pas trouvé ça je dis qu'il a fait refait refait et c'est ça en fait un idiot qui passe tout le temps à l'action et puis un génie qui ne passe pas à l'action résultat des courses le génie aura plus de résultats que l'idiot qui était en train d'observer donc le secret c'est la répétition si vous voulez être éloquent si vous voulez être précis parce que la pertinence la précision amène la persuasion je répète ça c'est la règle 3p la précision la pertinence amène la persuasion la persuasion ça dit que on est d'accord avec toi les gens sont persuadés ils sont d'accord avec toi mais ça c'est parce qu'il y a la précision et la pertinence je viens je dis ici on ne peut pas transfuser un sang ou bien du sang d'une personne à une autre c'est pas bon c'est le premier qui a dit ça on ne peut pas transfuser du sang comme ça de l'individu A à l'individu B le deuxième il dit le sang contient 98 mg de sel minéraux accompagné des enzymes et des zigotes lorsqu'on fait un mélange des oligo-pepsi qui sont dans le sang avec les radicaux libres mélangés aux éléments nocifs et qu'on établit l'équation ça amène une explosion ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque je prends le sang de A qui contient les oligo-éléments plus les pepsides plus les radicaux libres je mélange avec l'individu qui a les oligo-éléments pepsides en quantité de 98% ça crée automatiquement une maladie qu'on appelle la cirrhose tout ce que je viens de dire là entre les deux qui est plus convaincant que qui ? le deuxième pourtant le deuxième tout ce que j'ai dit c'est faux tout ce que j'ai dit ça n'a même pas de sens tout ce que j'ai raconté je dis les radicaux ça n'a même pas leur place dans ce que j'ai dit ça dit que ce sont des mots qui ça n'a rien à voir c'est même pas c'est n'importe quoi que j'ai dit parce que les radicaux libres n'ont pas leur place là-bas les oligo-pepsi 90 il n'y a rien mais vu que je suis précis j'ai donné je dis que 98% des oligo-éléments plus les pepsides mélangés avec mais vu que je suis pertinent je suis précis dans ce que j'ai dit il va dire mais lui-là il connait ce qu'il dit en fait donc quand tu es précis et pertinent tu es persuasif c'est tout quand tu es précis et ça quand tu le répètes tu le répètes tu répètes tu répètes pour convaincre quelqu'un il faut être persuasif fait juste persuasif et pour être persuasif il faut être précis quand tu parles il faut être précis la semaine prochaine je vais vous parler de l'argumentaire là on va voir comment argumenter il faut être précis même si ce que tu dis c'est faux mais c'est ça qui fait mal en fait même si ce que j'ai dit là c'est faux tout ce que j'ai raconté là c'est de n'importe quoi ça n'a même pas de sens ce que j'ai dit là ça n'a même pas de sens oui quelqu'un qui m'écoute il ne comprend même pas ce que j'ai dit il me dit donc plus vous travaillez la précision et la pertinence vous devenez persuasif et vous devenez convaincant mais ça ça ne se passe pas sans la répétition il faut tout le temps répéter plus vous répétez j'arrive sur scène parfois les choses ne viennent pas dans l'ordre comme je l'ai répété c'est vrai ça arrive que les choses ne viennent pas dans l'ordre comme tu l'as répété mais il faut comprendre comment le cerveau fonctionne le cerveau c'est une bibliothèque qui allie les choses par ordre de priorité donc les choses que tu as répétées dernièrement les choses que tu as beaucoup répétées sont à la porte de la bouche les autres sont un peu derrière donc tout ce que tu as répété là ils sont en premier plan même si tu perds du pédale il est là ce que tu as répété c'est pour cela je ne me rappelle pas très bien de l'adage tout ce qui est préparé et conçu se dit facilement je ne sais pas tout ce qui se conçoit bien tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément applaudissez pour elle voilà c'est-à-dire que tout ce qui est bien conçu en fait c'est la règle mais vous ne pouvez pas débarquer aujourd'hui sans préparation sans répétition et vouloir être bien en art oratoire donc ça c'est une introduction ce que on vient de voir c'est une introduction à l'art oratoire c'est la partie théorique ça vous permet de comprendre les techniques le vocabulaire et ainsi de suite mais le plus important c'est que la pratique donc venez la prochaine fois avec des stylos avec des bloc notes on va commencer même par la synergologie de la manière dont chacun est habillé même parce que ça commence par le non-verbal comment vous êtes habillé ? regarde ton voisin est-ce qu'il est bien habillé ? regarde ton voisin ça commence d'abord par la synergologie c'est-à-dire que le non-verbal d'abord de la manière dont tu es d'abord avant qu'on t'écoute avant que tu parles même parce qu'avant même que tu parles à la personne donc ça commence par ça ensuite le gestuel le regard la voix tout ça on va travailler mais ça c'est pas des choses que je pourrais malheureusement pas faire de la théorie ici en fait les exercices vocaux il n'y a pas de théorie à ça exercice vocal peut-être c'est après parce que quand c'est exercice vocal il faut que tout le monde mange du tchèpe de plat avec de l'eau un litre et demi parce que vous allez sortir ici lessiver souvent les gens ils montent ici pour demander qu'est-ce qui se passe parce que c'est de la pratique en fait ce n'est pas exercice vocal pour chanter non mais c'est pour travailler la tonalité de la voix c'est bon bonjour j'espère que vous allez bien non vous devez vraiment parler on doit vous écouter on doit vous entendre on doit vous écouter en fait quand vous parlez on doit écouter ce que vous dites c'est la tonalité après il y a la diction la diction on dit répétition il y a des répétitions il y a des gens qui disent collaboration ça c'est la diction c'est les mots qui ne sont pas bien dits tu leur dis de dire un mot il y a certaines parties de la phrase qui sont avalées on ne dit pas tout clairement c'est la diction ça c'est le travail personne n'est né comme ça avec une bonne diction il y en a même c'est très rare si vous me voyez moi qui parle regardez mes vidéos il y a 5 ans je ne parlais pas comme ça quand je devais lire quelque chose vous voyez il y a toujours quelque chose que tu lis mal il n'y a pas la diction les mots ne sont pas dits de façon juste équipement vivre et réussir en Afrique en fait il y a des mots qui doivent être dits comme c'est dit je ne parle pas de l'accent non l'accent tout le monde a un accent mais au moins le mot que tu dois dire ça doit sortir et pour le savoir il y a un logiciel il y a une application où tu parles et puis ce que tu dis là ce que tu dis le logiciel va écrire et tu vas voir que ce que tu parles mal parce que ce qu'il dit et puis ce que tu as dit et qu'il a écrit là c'est pas ça tu as dit vivre et réussir en Afrique mais lui il a écrit vivre et réussir en Afrique il y a des gens qui disent que vivre et réussir en Afrique vivre et réussir en Afrique lui il va écrire mal parce que ce que tu as dit qu'il a écrit ça prouve que toi tu parles mal en fait donc maintenant tu vois travailler ta diction à dire les choses juste maintenant et ça c'est travail personne je vous dis bien c'est normal au départ que certaines personnes quand ils parlent ce qu'ils disent peut-être on confond les mots je pensais que tu disais ça non 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 j'ai dit ça ah d'accord d'accord il y a des gens ils vont dire certains je dis pardon est-ce que tu peux répéter encore parce que ce qu'ils disent n'était pas clair c'est la diction donc on travaille la diction comment on travaille la diction la voix la tonalité et la musicalité c'est-à-dire que tout ça ça se travaille c'est pas de la théorie donc on va le travailler pratiquement concrètement chacun va travailler vous aurez du texte à lire à haute voix vous aurez du texte à rédiger vous-même à faire des recherches suivant une méthode vous allez faire un petit discours d'une page c'est concret et pratique et c'est comme ça que vous allez travailler 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 et vous améliorer continuellement comme nous tous d'ailleurs nous tous travaillons chaque jour à nous améliorer c'est pour cela on dit que l'amélioration là je viens de faire une erreur de diction dit amélioration je vais voir amélioration j'ai dit mal dit vous voyez la différence amélioration non non amélioration amélioration non non vous voyez c'est une erreur de diction amé l'io ration en fait si je dis amélioration amélioration vous voyez ça c'est une erreur de diction c'est juste que les mots ne sont pas dit tel syllabe par syllabe c'est juste ça donc tout ça ça se travaille je pense qu'en 3-4 séances vous allez devenir bon vous allez passer dans la pratique et c'est par la pratique que vous allez vous améliorer connaissance sans pratique reste connaissance connaissance plus la pratique donne la compétence c'est bon good le dernier je pense que ça c'est la visualisation mais on verra ça aussi un peu plus tard ensemble parce que le temps est déjà passé on verra cette technique là un peu plus tard quand on va réellement travailler c'est bon good on fait comme ça à tout à l'heure sur Zoom